Dans les rayons presque vides, les derniers clients cherchent les pépites. Car c'est une institution qui ferme ses portes. Un repère depuis 27 ans pour les mélomanes. C'est ça qui va me manquer à moi. Le fait de pouvoir dans un endroit, s'asseoir, discuter calmement, passer un vinyle, l'écouter. A 66 ans, le disquaire Jean-Michel Rachet prend sa retraite. Derrière lui, 27 ans à remuer ciel et terre pour animer la vie culturelle bastiaise. Imouvrine, Affileta, à sa grande époque, les groupes corse défilent dans sa boutique pour des séances de dédicaces. On était 5 disquaires à Bastia. On travaillait mieux à l'époque lorsqu'on était 5 disquaires que maintenant lorsqu'on est seul. Nous on a tenu parce qu'on faisait beaucoup d'importations, on faisait beaucoup de commandes clients. Là il n'y a plus grand chose. Depuis le règne d'internet, c'est beaucoup plus difficile. Désormais, il faudra parcourir 70 kilomètres pour trouver un disquaire indépendant. Sur l'île, il n'en reste plus que deux, à Corté et à Ajaccio. Preuve irréfutable du déclin de la profession. Les disquaires que j'avais connus même à mon époque, ils connaissaient toutes les musiques. Ils étaient capables de nous renseigner sur un auteur, sur tous ceux qui faisaient des musiques et tout. C'est vrai que maintenant, ce n'est plus pareil, c'est dommage. Je vais faire comme tout le monde, je crois que malheureusement il y a internet. A bientôt. Jean-Michel cherche toujours à vendre son fonds de commerce, mais il est lucide. Ce ne sera pas un autre disquaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada